On va commencer par dessiner un repère de R2 et on va dessiner une ligne qui passe par l'origine de ce repère. Cette ligne-là, on va l'appeler L. On sait qu'une ligne dans Rn peut être définie par un vecteur multiplié par n'importe quel scalaire de R. Je vais dessiner un vecteur ici qui est le long de L. Donc voilà, ça c'est mon vecteur V. Et la définition de L, ça va être l'ensemble des CV tels que C appartient à R. Et donc ça, c'est ma définition pour L. Et en fait, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est définir qu'est-ce que c'est que la projection d'un vecteur sur L. Et la projection, c'est une fonction qu'on va noter proche de L de X. C'est-à-dire qu'étant donné un vecteur quelconque X, par exemple ce vecteur-là, ça c'est X, je veux savoir qu'est-ce que c'est que sa projection sur L. Et une manière de voir ça, c'est d'imaginer que j'ai du soleil qui arrive sur X de cette manière-là. Et la projection de X sur L, ça va être l'ombre du vecteur X sur la droite ici L. Donc ça va être cette longueur ici, donc ce vecteur ici. Donc ça, c'est une manière de voir ça. Et l'autre manière de définir la projection de X sur L, c'est de se dire que je dois dessiner une droite qui est perpendiculaire ici à L. Donc je vais la mettre ici en rouge. Donc une droite qui est perpendiculaire à L et qui va passer par la position ici du vecteur. Donc voilà, ça c'est une autre manière de définir qu'est-ce que peut être la projection de X sur L. Bon, mais tout ça c'est très gentil, je t'expliquais avec les mains qu'est-ce que ça pouvait être. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est définir un peu plus formellement qu'est-ce que c'est que proche L de X. Et il y a une relation qu'on peut voir ici entre ces vecteurs rouge, vert et bleu. C'est que si j'additionne le vecteur bleu plus le vecteur rouge, je me retrouve avec le vecteur vert ici en d'autres termes X. Donc X c'est égal à quoi ? Eh bien X c'est égal à proche de L de X plus mon vecteur que j'ai ici en rouge. Donc plus le vecteur rouge. On n'a pas de nom pour le moment parce qu'en fait c'est très bien parce qu'on veut juste définir qu'est-ce que c'est que le vecteur rouge puisque c'est le seul pour lequel on n'a pas d'expression. Eh bien mon vecteur rouge ça va être tout simplement X moins proche de L de X. Voilà, donc comme ça j'ai défini mon vecteur rouge. Donc qu'est-ce que c'est que la définition de, eh bien, proche de L de X ? Eh bien je sais que ça va être un vecteur, un vecteur qui appartient à L puisque ce vecteur-là va être sur L par définition, tel que, eh bien mon vecteur ici en rouge, donc c'est-à-dire X moins proche L de X, eh bien ce vecteur-là doit être perpendiculaire à L. Et ça, eh bien c'est ma définition de la projection. Maintenant une question qu'on peut avoir, c'est comment, eh bien, est-ce que je peux calculer quelle est la valeur de cette projection-là ? Comment je calcule le vecteur en bleu ici ? Eh bien un indice, c'est que je vais pouvoir utiliser l'expression de ce vecteur-là en rouge ici. Donc ma projection, ma projection proche de L de X, par définition c'est un vecteur de L. Donc je peux l'écrire CV où C va être un scalaire, un scalaire défini. Et là, ce que je vais essayer de trouver tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que l'expression de C. Alors qu'est-ce que je connais là-dedans que je pourrais utiliser ? Eh bien il y a une chose que je sais, c'est que, eh bien mon vecteur rouge ici est perpendiculaire à ma droite L. C'est-à-dire qui est perpendiculaire aussi à mon vecteur ici en bleu. Et donc ça veut dire que le produit scalaire du vecteur rouge et du vecteur bleu est égal à 0. Donc on va écrire ça. X moins proche L de X, produit scalaire avec, eh bien ici, on peut dire même le vecteur V ici, tout simplement. On n'a pas besoin de prendre le vecteur bleu. Eh bien ça, ça va être égal à 0. Donc maintenant, eh bien on va essayer de développer un petit peu cette expression-là. Donc on va distribuer le produit scalaire ici. Donc je vais me retrouver avec X, produit scalaire V, moins proche L de X, produit scalaire V est égal à 0. Proche L de X, eh bien ça je peux remplacer par CV. Donc je vais avoir X, V, moins C, V, produit scalaire V est égal à 0. Donc je vais avoir X, je vais me remettre un petit peu plus haut, X, V est égal à C, produit scalaire de V par V. Donc maintenant, eh bien je peux isoler C, je peux isoler C ici, c'est-à-dire que je peux avoir C est égal à, eh bien ça va être égal au produit scalaire de X par V divisé par le produit scalaire de V par V. Donc ici j'ai une expression pour C. Donc je te rappelle que ici C est un scalaire parce que là on fait donc des produits scalaire, et donc le résultat d'un produit scalaire est un scalaire. Donc si je reviens à mon expression de la projection, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien CV, c'est égal à X, produit scalaire V, sur V, produit scalaire V. Donc c'est l'expression de C que je viens de trouver, eh bien multipliée par V. Et donc voilà l'expression de la projection de X sur L. Donc là, ça paraît une écriture un petit peu compliquée. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est, eh bien évidemment, on va prendre un exemple et voir que, eh bien ça marche bien tout ça. Donc je vais effacer ce dont on n'a vraiment plus besoin. Voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va redéfinir quelques vecteurs dans R2. On va définir V. Donc on va définir V est égal à 2, 1. Donc ça veut dire que L va être égal à C de 2, 1 pour tous les C appartenant à R. Voilà. Et donc on va dessiner tout de suite qu'est-ce que ça donne sur un repère de R2. Donc voilà mon repère. Donc je vais dessiner, je vais dessiner V. Donc V c'est 2, 1. Donc voilà mon vecteur ici V. Voilà V. Et donc si voilà V, eh bien voilà ici L. Ça c'est L. Et maintenant je vais définir un vecteur X tel que ce soit 2, 3. Donc on va dessiner 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà mon vecteur ici X. Donc ça c'est mon vecteur X. Et ce qu'on veut calculer ici c'est la valeur, c'est-à-dire on veut calculer les coordonnées du vecteur de la projection de X sur L. Et pour ça on va simplement appliquer ici ce qu'on vient de trouver. Donc qu'est-ce que ça va être que proge sur L de 2, 3 ? Eh bien ça, ce qu'on a trouvé c'est que c'était le produit salaire de X par V. Donc X, qu'est-ce que c'est ? X c'est le vecteur de 3, V c'est le vecteur de 1. Je divise ça par le produit scalaire de V par V. Voilà. Et je multiplie ça ensuite par V, c'est-à-dire de 1. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien il me suffit de calculer les produits scalaires ici au nominateur et au dénominateur. Pour calculer un produit scalaire, je te rappelle, le produit scalaire c'est la somme des coefficients multipliés 2 à 2. Donc c'est-à-dire qu'ici je fais 2 fois 2, 4, plus 3 fois 1. Donc ici j'ai 7. Je fais pareil au dénominateur. Donc 2 fois 2 est égal à 4, plus 1 fois 1, est égal donc ici à 5. Donc je me retrouve avec 7 cinquièmes multipliés par le vecteur de 1. Donc qu'est-ce que ça donne ? Si je rentre ça à l'intérieur du vecteur, je vais avoir 14 cinquièmes et je vais avoir ici 7 cinquièmes. Donc 14 cinquièmes c'est à peu près égal à quoi ? C'est égal en fait à 2, 8 et 7 cinquièmes c'est égal à 1, 4. Donc je vais placer ce vecteur-là maintenant sur mon dessin. Donc à peu près ici. Donc 2, 8, alors ça ça va être 3, 2, 8 c'est à peu près ici. 1, 4, voilà. Donc ce vecteur ici que je dessine en bleu, ça va être ma projection. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la projection, si je dessine la perpendiculaire à ma droite L et qui passe par le vecteur position X, je vais retrouver exactement ma projection ici. Donc ça te montre que ça marche bien. Donc maintenant tu sais calculer les projections et dans la vidéo suivante, on va voir comment est-ce qu'on trouve la matrice de la transformation linéaire puisque la projection est en fait bien une transformation linéaire. Donc on va voir ça dans la vidéo suivante.